C'est donc tout naturellement la pression sur Rome, sur la spéculation bancaire, ce qu'elle en est pour donner le titre des membres du titre ou une liste de la spéculation. Il faut savoir qu'un grand établissement financier international voit son activité organisée, alors avec des petites nuances à droite et à gauche, autour de 3 ou 4 pôles d'activité. Le premier paume, c'est celui avec lequel vous êtes le plus familier, c'est les interactions que vous avez vous-même avec votre banque, c'est ce qu'on appelle la banque de métal. Ce sont les dépôts que vous mettez sur votre compte courant, sur vos livres à départ, etc. Et ce sont les prêts que vous contractez auprès de votre banque, que vous soyez des particuliers, que vous soyez des artisans, des commerçants, des petites entreprises. Un autre pôle, c'est le pôle, déjà, c'est un petit pôle financier, c'est ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Les banques sont les établissements financiers qui sont les intermédiaires de gros collecteurs d'épargne, que sont, par exemple, les mutuelles, les sociétés d'assurance, les organismes de retrait, qui collectent donc un certain nombre de cotisations et qui versent des pensions, des primes, etc. et qui sont donc structurellement excédentaires, et auxquelles on donne le traitement particulier, ne serait-ce que parce qu'elles placent leur argent à très, très, très long terme. C'est le cas notamment des organismes de retrait. Un troisième pôle avec lequel vous pouvez être familier, c'est ce qu'on appelle les services financiers spécialisés. Ce sont notamment tous les organismes de crédit réconsommation. Ce sont aussi des organismes qui font de l'allocation-vente, que ce soit de véhicules automobiles, que ce soit de flotte de camions ou d'ordinateurs à destination des entreprises. Et puis, il y a le quatrième pôle, qu'on appelle généralement la BFI, qu'on appelle dans le métier la banque de gros. La banque de gros, c'est-à-dire, c'est la partie de la banque qui s'adresse spécifiquement aux grandes entreprises, et donc le plus souvent aux grandes entreprises multinationales. Dans les établissements financiers les plus connus, alors pour la France, ça serait BNP Taribas, ça serait LCL, ça serait la Société Générale, etc. Il est bien évident qu'une société importante, qu'elle s'appelle Total, qu'elle s'appelle Renault, est en relation mondialement avec un certain nombre de filiales de l'établissement bancaire dans un certain nombre de pays. La banque de gros, donc la BFI, a justement vocation à traiter une relation globale au niveau mondial avec les différents filiales et les différents établissements de cette entreprise multinationale. C'est la première partie de la BFI. La deuxième partie, ce sont, et c'est ce sur quoi on va zoomer aujourd'hui, les activités de marché. C'est-à-dire que les établissements financiers sont des intermédiaires exclusifs entre les investisseurs et les émetteurs de valeurs volubrières, de types d'actions, d'obligations, de citables, etc. C'est une activité qui a même, alors je vais passer, je pars du général en particulier, c'est très scolaire, c'est très pédagogue, c'est très chiant, mais vous ne pouvez pas l'envoyer. Et en plus, c'est moi qui ai mis trop. Donc, on peut considérer que les activités sur les marchés financiers correspondent à plusieurs objectifs des investisseurs. Le premier objectif, on va s'y arrêter en seconde, parce que c'est sans doute, on va parler de morale, d'éthique, de vertu, etc. Ne surinvestissez pas ces termes-là, mais en tout cas, c'est le plus légitime, c'est le besoin de couverture d'un risque. Le besoin de couverture d'un risque, c'est tout simplement une entreprise qui ferait de l'exportation de sa production. Elle a donc, si c'est une entreprise française, elle a des coûts en euros, elle paye des salaires en euros, elle achète des matières premières, etc. Et si elle exporte, elle va se faire payer à terme sa production dans une autre devise. Par exemple, le dollar, si elle exporte dans la zone dollar, le yen, si c'est au Japon, la libre, si c'est en Grande-Bretagne. Dans la mesure où elle a un cycle de production à financer, que ça prend du temps pour fabriquer des voitures, etc., elle a des salaires qu'elle paye aujourd'hui en euros, dont elle va trouver la contrepartie plus tard, par hypothèse en dollars, quand elle vendra la voiture aux États-Unis. Elle s'expose donc, pendant tout son cycle de production, à un risque, qui est le risque que la devise dans laquelle elle va vendre ses produits soit évaluée par rapport à celle dans laquelle elle a supporté ses coûts. Ce risque-là, c'est un risque financier. Et elle a donc accès, sur le marché financier, à des instruments, à des produits, qui lui permettent justement, en échange du versement d'une prime, de se garantir le cours du dollar au jour d'aujourd'hui, dans lequel elle sera payée dans quelques semaines ou quelques mois. C'est quelque chose qui est d'autant plus vertueux, me semble-t-il, en tout cas légitime, que c'est exactement la même opération à laquelle vous, vous vous abonnez, quand, par exemple, vous contractez une police d'assurance qui n'est pas obligatoire. Vous avez un risque, un risque délicat, c'est le cas que j'ai complémentaire maladie, par exemple, un risque civil. N'importe quel risque, vous allez contracter une assurance auprès de la Maïf, de la GMF, de je ne sais quoi. Je voudrais, finalement, au même calcul. Je préfère payer un petit peu aujourd'hui, de manière certaine, plutôt que de prendre le risque d'avoir à payer beaucoup, si jamais il y avait un anéa qui se produisait. C'est clair, j'ai perdu personne. Donc, évidemment, dit instrument de couverture, ça vaut, là, je vais parler pour les devines, mais ça vaut également, par exemple, pour tout ce qui est industrie extractive. Il y a des industries qui se livrent à l'exploitation de l'île d'or, qui extraient, par exemple, des patières premières, du pétrole, du je ne sais quoi. Elles doivent financer un risque, des coûts de production, sans savoir, finalement, quel va être le prix auquel elles pourront rendre le profit de leur activité. De la même manière, elles ont accès à des produits financiers où, moyennant le versement d'une prime, dont le prix est un petit peu proportionnel au risque, à ce qu'on appelle la volatilité, elles se garantissent les prix de débouchés de leur production. Jusque-là, tout va bien. Si l'histoire s'était arrêtée là, rien n'a rien. Le fait est que, dès lors, que quelqu'un qui a une raison, encore une fois légitime et vertueuse, de se couvrir contre un risque, pour autant, le marché financier ne lui demande pas ses motivations quand il veut acheter un produit de couverture. Donc, il y a des gens en face qui, au lieu de se couvrir contre un risque, spéculent sur ce risque. Je m'assure contre le fait que le dollar ne va pas baisser, et bien moi, exactement avec le même produit, je spécule sur le fait que le dollar va monter. C'est clair, parfaitement ? Oui, parfaitement. Ça, c'est pour les choses qui sont simples. On a un produit relativement identifiable, on peut calculer, il y a des formules de mathématiques qui ne sont pas si compliquées que ça, qui permettent de donner un prix à la prime de risque. Et puis, quelqu'un a inventé des produits dérivés. C'est qui ? C'est qui ? Anthony dérivés. Anthony dérivés, si vous ne connaissez pas. C'est clair. Donc, les produits dérivés, ce sont, en gros, le concept, c'est quelle que soit la matière, quelle que soit l'objet. Alors, je parlais d'or, je parlais de pétrole, je parlais de gris, il y a des matières premières qui sont encore beaucoup plus tangibles. C'est des matières agricoles, des matières alimentaires. On a le droit à un producteur, pardon, un producteur a le droit de se couvrir sur le prix de marché de sa récolte de culture. Il faut savoir qu'à travers ce même produit, quelqu'un peut spéculer sur le fait, soit que le prix des matières premières s'envolent, soit sur le fait qu'elle s'effondre. Au milieu de tout ça, entre donc les différents intervenants, les différentes personnes qui veulent prendre une position, que ça soit une position de couverture, encore une fois, je dis légitime, voire vertueuse, c'est une gestion de banqueur de famille pour un chef d'entreprise, que de se couvrir contre les aléas externes qui pèse sur son activité, et notamment sur la valeur à laquelle il pourra récouler sa production. Je termine. Et donc entre les deux, entre les deux, entre le besoin d'un côté de couverture et de besoin de circulation, il y a des intermédiaires de marché, ce sont les opérateurs. Et donc la question, c'est est-ce que ces opérateurs, finalement, quand il y a un... pardon, quand il y a un aléas qui se produit sur un marché, sont des victimes elles-mêmes de la crise, ou est-ce qu'elles en sont complices ? Je propose de donner, de demander quelques éléments de réponse à Gérôme Carvienne, qui a travaillé dans une salle des marchés. et Gérôme a quand même parlé. Alors déjà, bravo, c'est une complétion. J'ai l'air quoi ? C'est assez... c'est ce que je faisais. Tout ce que tu viens de décrire est très juste, quand au départ, les produits que tu appelais les produits dérivés étaient prévus pour faire la couverture. Et petit à petit, le temps passant, on ne peut plus s'était utilisé pour faire des spéculations. Alors la spéculation, je vous fais un petit retour en arrière, c'est pas comme ça qu'il vous montre. Il y a un coloniste dont... plusieurs politiques qui s'inscrivent, qui s'appellent Kiel, c'est qui en 1936, défilait déjà ce qu'il y avait la spéculation, et il a comparé à un concours de modelés. Pourquoi ? Pour comprendre l'organisme de spéculation, un journal mardonnien à l'époque organisait une mise en un concours où elle demandait à ses lecteurs de délivrer sur un palier de 100 femmes et ses plus jolies. Et donc les lecteurs, les lecteurs dont la sélection des 6 femmes les plus jolies arrivaient dans le résultat de son âge, et celui qui est de la sélection le plus proche, qui est de ce que croient-là. Et en fait, ce que l'on s'apercevait, c'est que les gens ne réagissaient pas non en fonction de leur goût, de ceux qui pensaient être une femme les plus jolies, mais en fonction des anticipations des autres personnes. Et c'est exactement la même chose pour les marchés financiers. C'est-à-dire que quand on estime, on ne regarde pas aujourd'hui quelle est l'entreprise la plus performante, mais on essaie d'estimer quelles sont entreprises que les autres opérateurs vont estimer les plus performantes. en fonction des activités. Ce qui donne lieu à quelques choses, c'est 1, une mauvaise application des ressources, donc en fonction des performances des entreprises, en fonction des clients mentaux, et 2, une énorme volatilité, parce qu'en fait, ces positions-là sont très sensibles aux moindres humeurs et aux moindres effets de la hausse. Ce qui se rupe sur la volatilité. Voilà, c'est la volatilité. C'est quand le marché bouge, monte et reste fortement dans des actitudes assez importantes et de façon régulière. Donc ça apporte beaucoup d'agitation dans le marché. Le premier cas que vous avez actuellement, en fait, c'est la Grèce. Ou d'un jour sur l'autre, vous avez par exemple, au gré des annonces des uns et des autres, le marché qui monte, le marché qui baisse, sur des rouleurs, sur des statistiques économiques, ou sur des situations, des anticipations d'émissions de l'anonymisme, par exemple. Donc voilà, toutes ces normes-là, en fait, ne sont pas forcément fondées sur des choses vraiment fondamentales, mais sur des anticipations de ce que tous les opérateurs veulent avoir. Donc il y a une décorgnation entre le prix du marché et la réalité des fondamentaux. Tout à l'heure, tu parlais de, dans ton introduction, de produits sur différents marchés et différents sous-l'assembles. Tu parlais de l'ordre, tu parlais de l'échange, donc effectivement, en 2020, ça avait un intérêt très loin qui est de pouvoir investir sur ce congressoisme, tout simplement. sauf que, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, la majeure partie des banques n'ont compris qu'il y avait investi sur des affaires en spéculant, donc, sur ces produits-là. Et on a aujourd'hui, dans la gamme de produits disponibles dans les banques, des produits sables sur les actions, comme vous pouvez entendre notamment, l'action société, l'entreprise, et des produits beaucoup plus exotiques, type les températures qu'il fera demain. Donc aujourd'hui, dans le bien des banques, il devient plus de banques, vous avez certaines bourses qui émettent des produits sur les températures. Est-ce que la température va monter normalement ? Est-ce qu'elle va baisser ? Et vous avez des contrats qui s'échangent d'action. Alors, une surveillance, c'était effectivement pour permettre aux producteurs de blé, par exemple, qui sont dépendants de la température et de la récolte et dépendants des températures de se couvrir contre ces risques-là. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un vrai marché, des bourses qui émettent des produits financiers, dont le supplacement et la température qui fera dans tel pays à horizon 1 an ou au ciment. Ça, c'est vertueux. Quand il s'agit de trouver un risque pour d'entreprise unique, quand il s'agit de prendre une position en espérant que la température va monter et que votre pari sera le bon, c'est purement négatif, c'est un peu plus compliqué. Donc, ça pose le problème. C'est qu'effectivement, c'est un sujet qui nous concerne tous et qu'il faut que les chefs n'ont qu'à de cette possibilité, c'est qu'on a des financeurs qui arrivent à espérés que le réchauffement climatique allait être demain. Et c'est plus fortement sur ces points-là. Donc, vous avez le comportement des produits financiers qui, à la base, sont l'utilité pour la pandémie et qui, finalement, se sont détournés au terme de profit et de profit d'empire. Il n'y aura pas de même sur de produits types des dettes qu'on est en train de faire. aujourd'hui, on peut s'assurer qu'on a un risque de défaut d'un particulier ou d'une entreprise. C'est ce qu'on appelle des défauts de soi. C'est une assurance dans le cadre des défauts d'entreprise. Ces produits-là, en fait, initialement, qui étaient convertibles, ont également été détournés dans les banques. Vous avez des équipes de traders entières qui spécuent sur le vrai que telle société n'a pas fait. Donc, il s'imagine qu'un request X, demain, aura des difficultés financières qui n'a pas fait. C'est-à-dire que si elle fait 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 qu'il gagne de l'ordre ? Exactement. Il y a exactement la même chose pour les États. Il y a eu beaucoup de cas. Là, en Grèce, par exemple, il y a un cas qui est très comportement. C'est qu'il y a des traders qui se déculent contre eux, la sortie de l'adresse, la finité de l'adresse, et qu'est-ce qui est plus que c'est important de faire. Sur le taux d'intérêt, à une époque, à une époque, ça m'est arrivé que les demandes de le faire, pour qu'aujourd'hui, voilà. Tous ces projets-là qui, initialement, effectivement, ont une finalité qui était dévoile et intéressante, ont été détournés de leur objectif premier. À côté de ça, dans des salles de marché, vous avez des multiples des activités de trading, et peut-être que certains d'entre vous ont parlé, notamment, vous avez un peu le trading haute fréquence. C'est quelque chose qui se développe énormément aujourd'hui, dans les banques, qui représente un peu plus de 50-60% de toutes les relations financières planétaires, et qui sortent de deux parts en arrière. C'est-à-dire, c'est des algorithmes qui sont développés par les humains, et c'est des boîtes noires en fait, qui tournent tout ça, et qui envoient plusieurs milliards dans le marché tous les ans. L'objet de l'opération, qui balance les opérations, et qui investissent plusieurs milliards sur deux ans. L'objectif, c'est de gagner très peu, mais sur des humains très importants. On en parlait ce midi, nous, à l'époque, quand on travaillait, ces automates étaient surnommés des dames pipi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, des dames pipi, parce que ça, l'objectif de ces opérations de trading, c'est de prendre position sur 5 secondes, une minute maximum, de faire un arrière-tour, d'embaucher 2 ou 3 centimes sur l'opération, mais sur un volume qui est très important pour cette époque d'erreur. Donc, ces opérations-là, en fait, sont effectivement totalement inutiles par exemple, c'est pur spéculatif, et aujourd'hui, représentent une proportion très très importante des activités des salles de marché. Et dans les salles de marché, c'est parmi, voire, les plus rentables dans le cadre de trading. Parce que nous, nous n'oblisons pas le capital, et en fin de journée, nous n'avons plus une position. Par contre, le contrôleur de tout ça, c'est que ces entrées, ces sorties, incessantes, des montants de plus en plus importants, génèrent, et arrivent là, également, un engagement de volatilité sur le marché, qui font que le marché financier aujourd'hui ne reflète vraiment plus l'économie après ce que nous est de plus en plus de la stratégie des activités qui se développent. Est-ce que les banques sont uniquement des intermédiaires entre plusieurs clients, ou est-ce qu'elles spéculent pour leur compte ? dans un certain marché, vous avez deux types d'activités, vous avez deux, training pour compte propre, et training pour compte de tiers. D'ailleurs, on peut passer un ordre à un client qui n'a pas d'accès au marché, et l'activité de training pour compte propre, où l'on investit les fonds de la banque, et l'objectif, c'est de faire, pour ce qu'on appelle qui est le résultat pour prendre la banque sur les fonds de la banque. D'accord. Au-delà de tous ces facteurs, il y a également un troisième exemple sur lequel on peut intervenir, qui est assez contemplant également, c'est dans la période de crise, qui explique également cette forte volatilité et cette appétence pour les marchés financiers qui pourraient investir énormément dans les activités spéculatives. Il y a ce qu'on appelle une externalité bénédictive, c'est la crise financière qui frappe le monde depuis fin 2017-2008, les banques centrales, notamment la banque fédérale, la banque centrale européenne, et la banque centrale européenne, qui a injecté et mis sur le marché énormément de députés, énormément de monnaies. à titre d'exemple, entre 2008 et 2014, la FED a fait passer sa masse monétaire de 800 millions à 4 000 millions. Il n'en fait pas simple. L'objectif était de l'avoir, c'était de mettre de l'argent frais à disposition pour les banques pour qu'elles puissent traiter vraiment ainsi l'économique. Sauf que la demande de crédit est totalement atome, à fait que il n'y a pas besoin de crédit, donc les banques se trouvent énormément de cash, pour le faire, et les investissent sur le marché financier. Il faut qu'on le prend. Donc en termes spéculatifs. Donc vous avez une couette d'argent qui sont la solution des banques pour les salariés, parce qu'en fait les taux étaient très bas, qui devaient servir à la France et l'économie, et qui finalement investit dans les cités financières en achat des fines, achat des dettes d'État, et là, de plus en plus en plus en plus en plus en plus en plus, achat des matières premières. Ils ont diversifié leur portefeuille, et donc notamment la problématique c'est sur l'achat des matières premières, parce que ça fait artificiellement bon frais, le prix et le prix, tout à fait. La loi de l'offre et la demande, beaucoup de demandes, le prix de marché est basé sur les coûts qui ne sont plus les prix de marché que l'on fait, le fait que les investisseurs investissent parce qu'ils ont le cash à investir, qui a fait l'offre de le prix des matières premières. Donc, sur la cause, évidemment, on a une difficulté pour les gens qui sait se nourrir, notamment qui est défavorisé. Alors que là, sur... Les matières premières, les matières augmentées. 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 Les prix augmentées, en partie indirectement, du fait de la gestion du cash des lois centrales pour proméder à la finesse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une externalité négative. Et donc, en fait, on se retrouve dans l'histoire que Smith, avec Smith, il filait que une externalité négative, c'est-à-dire qu'on maximise son intérimulier de déjeuner du collectif. Et Smith, à l'époque, déclarait que c'était l'équité libérale le principal risque du capitalisme qui l'entrevouait. Et aujourd'hui, finalement, on se rend compte qu'on y est, parce que sa première flamme est basée sur l'Union Européenne 2 et l'Union Européenne 2 et l'Union Européenne 2. de l'Union Européenne 2. de l'Union Européenne 2. puisque, in fine, c'est plus de dividendes. Ce n'est pas du tout l'intérêt que l'entrevouait. Au contraire, puisqu'on a vu dans les différentes crises financières de 2008 et 2010, qu'en gros, il y a ce concept de « too big, to fail ». Ça veut dire « trop gros » pour qu'on laisse s'effondrer une banque, parce que ça représente un risque systémique. C'est la vieille notion du fait que vous, vous avez un salaire que vous placez en banque et pendant ce temps-là, la banque, des opérateurs de marché, les utilise pour jouer, épargner, spéculer et des fois, et des fois perdre. On n'a pas fait tout le tour de tous les produits dérivés et tous les mécanismes financiers, mais il y a toute la question des dépôts de soie, des paris sur les têtes des pays, des paris alimentaires, et vous avez peut-être envie de parler des emprunts, c'est-à-dire ces titrisations, ces emprunts immobiliers, que finalement, les banques allaient choisir se débarrasser, ils avaient disséminé le risque, et donc il n'y avait plus aucune responsabilité. L'affaire qu'on appelle maintenant Pierre Vienne et qui en fait l'affaire Société Générale, elle illustre pour moi cette irresponsabilité totale du système, et on voit bien que c'est un cercle vicieux qui accélère et qui devient de plus en plus incontrôlable. Parce que là, on a eu un petit cours, imaginez que les autorités de régulation sont complètement perdues par rapport à ces outils de plus en plus complexes, sans compter que les commissaires aux comptes sont financés par leurs clients, de la même manière que les agents de notation, les notes, les produits financiers et les banques, et qu'elles sont financées par l'Orient, sur le pays, par les clients. Et donc, en quoi l'affaire dite Pierre Vienne, l'affaire Société Générale, illustre tout ça ? Et bien, en janvier 2008, on découvre, je mets beaucoup de guillemets là-dessus, qu'un impérateur de marché a engagé 50 milliards d'euros sur différents marchés. Donc, 50 milliards d'euros, c'est extrêmement compliqué de se le représenter, mais à l'époque, c'est beaucoup, beaucoup plus que les fonds propres de la banque. Et donc, on découvre, parce que toute ma question, c'est de savoir si la banque s'avète ou pas, et c'est l'objet de la banque bataille juridique que mène Gérôme Pervé contre la Société Générale, et là, c'est vraiment David contre Goliath. Donc, est-ce que la banque s'avète ? Ils ont perdu, une fois qu'ils ont découvert ces 50 milliards d'euros, ils ont organisé la vente, on appelle ça dénouplage de ces positions, et ils disent avoir perdu, personne n'a jamais pu enquêter là-dessus, ils disent avoir perdu environ 5 milliards d'euros. Le même jour, ils annoncent 2 milliards d'euros de pertes sur ces fameux Supremes. C'est donc 5 contre 2. Et évidemment, on ne parle que le gardien. Si vous vous souvenez, à l'époque, c'est un nom qui est devenu comme ça, qui représentait la folie du marché, comme si une personne pouvait cacher tout l'âme. C'est le nom qui est lissé absolu. Je ne vais pas revenir sur ce qu'il a vécu, mais il est allé en prison, il a été accusé de terrorisme, au motif qu'on avait rentré un camp dans ce appartement. le monde. Ça m'avait beaucoup touché, parce que j'étais en train de dire le monde. Et on a... Non mais c'était vraiment, vous voyez là, l'hystérie sur un monde qui a passé complètement des responsabilités des membres, qui menaçait, on le faisait tous les jours, ça menaçait le système. Qu'est-ce que ça veut dire, menaçait le système ? C'est-à-dire que vos dépôts, vos dépôts, l'argent de nos membres, sont menacés de tout simplement disparaître. Donc c'était un seul, vous savez, foutu bordel, heureusement qu'il était en prison. Le système était beaucoup plus cher. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour tout vous dire, en fait, moi j'étais en 2008, je sortais, enfin j'étais comme vous, je vois 49 milliards d'euros, ça sent complètement flou, bon, donc la banque n'est pas responsable, et en fait, en 2009, on apprend même que, non seulement elle n'est pas responsable, mais en plus, l'Etat, elle a renfloué, lui a renfloué 30% de ses pertes, donc il y a des victimes, une escroquerie. Donc ça, ça veut dire 2 milliards d'euros de nos argent. Faut que tu t'arrêtes, je veux dire, pour expliquer le passage des 5 milliards d'euros de pertes à 2 milliards d'euros de des 5 milliards d'euros. D'accord. Les pertes, sur les petits bénéfices, qui eux-mêmes, sont imposés par un tiers. Voilà, je vais éloiser. Quand on a, mais ça avait même choqué jusqu'à François Hollande, qui était candidat. Ils perdent 6 milliards d'euros, 5 milliards d'euros, et là ils disent, mais je suis victime d'une escroquerie. C'est un opérateur de marché qui a placé 5 ou 50 milliards sans que je ne m'en compte de rien. Et si vous arrivez à démontrer, si vous dites que c'est une escroquerie, vous êtes absolument pour rien, et bien dans ce cas-là, vous pouvez récupérer 30% de la perte. Quand une entreprise comme ça, avec une escroquerie à 100 000 euros, ça fait 3 000 euros. Il faut qu'elle démontre qu'elle n'a pas, elle n'a pas été déligente. Mais quand c'est la Société Générale, et quand c'est une banque qui parle de 6 milliards d'euros, ça donne 2 milliards d'euros. Alors on est pensé aujourd'hui que la banque a été déligente, puisque la commission bancaire a connu qu'elle avait été déligente. Les différents arrêts et les décisions du tribunal ont connu qu'il y a eu des manquements hiérarchiques, etc. Et qu'en gros, Jérôme ne peut pas être le seul ou pas le seul responsable de ces pertes, et c'est pas grave, le trésor public a payé d'emblée directement les 2 milliards de compte. Et encore plus fou, la direction de Bercy, donc du trésor public, qui a payé en 2009, a fait une enquête interne en 2012 pour savoir pourquoi. Ils l'ont fait après. En gros, l'idée c'est pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Comment c'est possible qu'on ait fait ça ? Et c'est là qu'on rentre à une autre dimension. Il y a la dimension quand le système est complètement irresponsable et va lui-même accéléré vers sa perte, et c'est pas grave, c'est quand il va qu'il paye. C'est ce qu'on appelle la privatisation des profits, quand j'ai lié assez pour moi, et la socialisation des pertes, quand je perds, c'est pour payer. Mais en plus, il y a eu des... une irresponsabilité totale de la régulation. Donc en gros, on a payé, on n'aurait pas du tout. Et cette enquête n'est pas critique. Donc là, c'est une bataille dans la bataille, qu'il est lancée. Il demandait au ministre la publication de cette enquête. Il l'a refusé. Donc là, on est au Trigman X-Party. C'est une des nombreuses péripéties des différentes enquêtes. en 2012, heureusement, il y a eu l'alternance. Tout ça, c'était sous Sarkozy. Vous vous souvenez que le candidat de l'époque, elle a dit, mon ennemi, c'est la violence. Elle n'a pas de visage, elle n'a pas de partie, et pourtant, elle est ouverte. C'était très juste, comme elle l'a dit. C'est un peu... je pense que ce que tu vas nous expliquer, Eva. Et je vais aller très vite, parce que depuis, en fait, c'est très simple, ce qui a été fait pour un régulier, rien ou pas comme chose. Voilà. Il y a une loi de séparation bancaire, donc c'est la fameuse garantie, en fait, contre cette histoire de public to fail. Si vous séparez les opérations qu'on comprend, c'est-à-dire, j'ai mon argent, je stécule, si je perce, c'est moi qui perd, et puis les dépôts, avec lesquels on ne peut pas jouer parce que c'est un risque systémique. Ça, c'est la loi de séparation bancaire, c'est ce qu'il avait fait 11 mètres dans les années 30. Mais moi, on en a fait une fausse, qui ne conserve que 1% des activités. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'était les aimants qu'on finalement, sur ce que ça fallait raconter et trouver que c'était plutôt pas simple. Il a vraiment fallu toute la bataille des députés écologiques, je pense en particulier à Eva Sass et Éric Alosé, pour arriver à imposer un minimum, un minimum minimum de transparence et que maintenant, on est enfin réporté pays par pays. c'est pour savoir quelle est la part des opérations, des profils, etc. que réalisent les membres des différentes filiales. Il s'affirmait par exemple de vérifier que HRZ, eh bien, c'est plutôt des opérations d'optimisation faciale, alors qu'en France, vous avez des opérations de dépôt, etc. Je vais pas rester là parce qu'il y aura des questions, mais c'est vraiment pour illustrer à quel point cette affaire que nous présente, derrière, qui a hystérisé tout le système qui en un seul monde serait le responsable entier, total, de l'histoire, c'est comme un véritable... c'est la véritable pelote à partir de laquelle on peut dérouler toute la folie des responsabilités des systèmes. Et, comme les banques, la spéculation et le lien avec l'utilisation fiscale et l'évasion fiscale contient entièrement toute la possibilité de régulation et les investissements qu'on peut faire dans la transition écologique ou le véritable libre arrêt de notre décision, eh bien, c'est absolument fondamental de maîtriser, comprendre les différents organismes pour mieux le régler. On va revenir sur la suite. Merci Julien. Monsieur Thierry, et bonjour à toutes et à tous. J'ai envie de commencer par planter un peu le décor. En 2008, lorsque cette crise arrive, il faut bien comprendre que ce n'est pas une catastrophe naturelle, que ce n'est pas quelque chose d'aider à arriver. C'est vraiment une crise qui a été créée par des responsabilités des banquiers. par des systèmes par des systèmes poussés au crime, par des systèmes interne aux banques qui font que des hommes comme Daniel et les dirigeants des banques touchent les rémunérations liées à leurs bénéfices, les bonus, par exemple. Donc, cette crise a coûté au monde, aux États-Unis, à peu près 1000 milliards et à l'Europe, 2000 milliards. C'est-à-dire, c'est des pourcentages du PIB mondial et ceci par cupidité, par absence des régulations. J'ai envie de citer un homme que j'ai rencontré, qui s'appelle Georges Soros, qui, lorsque je voulais appeler de lui que lui et son fonds d'investissement abandonnent l'utilisation des barrières fiscaux, il m'a dit, « Eva, il faut que vous compreniez que tout ce qui peut être fait sera fait. » Et je crois que c'était la seule règle à la banque, c'est que les spéculations sont illimitées. On n'avait pas rappelé encore que le besoin de l'économie réelle que Thierry nous a expliqué, ce n'est qu'un infini pourcentage des contrats passés, c'est 2-3%. Le reste, c'est l'économie l'économie cassinoise. Et donc, tous ces instruments, et beaucoup de gens ne les comprenaient pas, je me souviens que le PDG de la BNP, lorsqu'on a découvert la crise de Sopran, il a dit que la BNP n'en avait pas, alors qu'elle a eu besoin d'être aidée par des pouvoirs publics un peu plus loin. Lorsqu'on se demande comment ça se fait que le trésor a pu éloquer une aide pour la Société Générale aussi rapidement, il faut se souvenir que le PDG de la Société Générale, M. Damien Torton, est un ancien du trésor et ça facilite probablement le traitement du dossier et aussi le fait qu'on ferme les yeux sur ce qu'ils disaient les techniciens. Les techniciens du trésor disaient les conditions ne sont pas remplies, ils sont passés outre. sans auspicer tout ce qui peut être parfait. Lorsque vous êtes dans les boutons et Frédéric Oudéa et que vous vous réveillez avec des engagements pris, essentiellement en Allemagne, je crois, et que vous détenez une grande partie de Stop & Change allemand, ils sont des règles éthiques. qui leur dit qu'ils vont décompiler ça tout à fait sereinement et sans manipulation. C'est ce qu'ils ont prétendu devant les tribunaux. La condamnation de Jérôme Dabriel à avoir supporté 4,1 milliards résultat d'un calcul. La Société Générale avait pris une petite feuille comme ça, blanche, et elle avait inscrit de sa paie main, perte sur opération cardiaire 6 milliards, moins 1,4 milliards de bénéfices qu'il avait fait l'année d'avant. C'est un petit cactus, donc 4 milliards par les 7 pièces-là. Blanchement, est-ce que les banques globalement méritent qu'on les croise sur parole ? Non. On peut penser que nous, et c'est pas... Je veux dire, simplement, si on se souvient en France, dans l'histoire, on se souvient du Crédit Lyonnais, des pertes par amineux, des prêts aux copains sans aucune garantie. On se souvient que... On se souvient que... On se souvient que... On se souvient que le Crédit Lyonnais a flambé lorsque je faisais une enquête sur le Crédit Lyonnais. C'était une incendie criminelle. Si on lisait les comptes en 2008 de la Société Générale, on voyait qu'il y avait des provisions importantes sur différents risques juridiques, pour des enquêtes en cours, pour rester concrets, dans beaucoup de pays valides. Et là, dans l'affaire Carbiel, on les accrue sur parole. Carbiel n'a jamais obtenu que des experts indépendants auditent les comptes de la Société Générale pour calculer les vraies pertes. Si l'on regarde les comptes de la Société Générale 2008, il y a des obligations comptables extrêmement précis. Ils ont l'obligation d'inscrire sur un lien spécifique ce qu'ils ont gagné sur le produit dérivé. Consolidée cette année-là, la Société Générale a fait le plus grand bénéfice sur le produit dérivé ever. Ils n'ont jamais fait aussi bien ni avant, ni après. La différence, c'est l'enfant qu'on va donner. Ça aurait été intéressant d'aller voir exactement comment les opérations se sont débrouclées, qui étaient les contreparties, est-ce qu'il y avait des reportages, quelle était la position prise par les différentes filiales de la Société Générale. Cela n'a jamais été. Si vous demandez un dédommagement après un accident quelconque qui est causé par un tiers, il y aurait une expertise pour dire si vous avez le droit à 10 000, 20 000, 30 000. Ici, il y en a 20 000. La preuve que c'était fort de café, c'est que l'accord de cassation a changé sa jurisprudence et a confirmé la condamnation pénale, mais a cassé la condamnation civile, c'est-à-dire les 41 milliards. Et évidemment, ici, le minimum aurait été qu'il y a une expertise en ce moment. C'était une mesure de justice. Et on peut s'interroger sur la motivation qui fait qu'un acte à charge et à décharge, le juge d'instruction, qu'il doit instruire par l'adolescence, aussi fondamentale, n'a pas été fait. Et je pense que ça tient, ça doit avoir une explication psychologique à ça, c'est qu'à l'époque, les juges d'instruction devaient être pressés. Je pense que l'instruction était assez rapide. Qu'ils ont voulu couper le dossier vite, ils ont pris le choix de croire et de faire confiance à la partie civile. Et je crois que pour ça, la France a été la risée du monde entier. Je n'ai nulle part au monde, on n'a pensé que Carrière avait pu prendre des positions aussi importantes, complètement d'un ignorance de l'Iriach. Vous vous souvenez peut-être des discussions autour de tout cela, que tous les collègues de Jérôme Carrière sont l'Iriach et proches. Ils ont été remerciés, ils ont été payés très grassement, ils n'ont pas témoigné au procès. Et ça aussi, c'est une anomalie pour moi absolue, parce qu'un contrat civil ne peut pas arrêter un témoignage en matière pénale. Donc c'est tout cela, et pour moi, ça pose beaucoup d'intérêt. J'ai eu l'occasion dans ma vie de voir tout un système bancaire de l'intérieur. C'est extraordinairement intéressant, parce que c'est un petit pays avec peu d'habitants, donc c'est beaucoup plus facile qu'en France ou en l'État. C'est donc l'Islande. Nous avons trois grandes banques, Cobb King, Grifnir et Lars Fanky. Le total des engagements de ces trois banques était treize fois le produit intérieur brut. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les régulateurs qui se landaient n'ont rien vu venir. Ils étaient vétérans, ils étaient jeunes, le turnover était mort, parce que les banques étaient manures. On est dans l'instance de régulation quand on sort de l'école, de 1 ou 2 ans, on s'est dérégulaté par les banques. Et donc l'enquête avait montré énormément de criminalités, que 70%, 80% des opérations sur la cause de l'Islande étaient des délits d'initiés. La banque mettait en place des prêts qu'elles donnaient n'importe qui à des pêcheurs en disant, tu vas, avec ce prêt, acheter des actions dans ma banque. Et donc, les prix des actions étaient montés très artificiellement. Mais, pour quelqu'un qui n'a pas fait attention, on pouvait faire croire que les banques se portaient bien. Et donc, le rapport du FMI, le dernier rapport de l'FMI, l'automne 2007, dit qu'il est fondamentaux de l'économie islandaise seconde. Il est le professeur Frédéric Misklin, de l'Université de Columbia, effectué une étude commandée par le Chambre de commerce islandais qui est intitulé « La stabilité financière islandais ». Il était très bien payé. Je vous recommande de regarder le film « Insider Job ». Il est intitulé. Quand la crise a éclaté, il a modifié l'intitulé de son étude pour l'appeler « l'instabilité ». C'est-à-dire, c'est la totale, c'est-à-dire aussi la malhonnêteté intellectuelle. Donc, il n'y a rien là de naturel. Ce sont des produits créés par l'homme qui sont atteints de l'hybris, de l'absence de limite, qui a créé cette catastrophe qui a coûté si cher à l'économie européenne et qui a créé, on ne sait peut-être pas exactement, mais des millions de nouveaux chômeurs en Europe. Alors, en 2009, lorsque le nouveau Parlement européen a été élu, et je salue Pascal Confin, qui est dans la salle, il y avait volonté de réguler. Nous avions Michel Barnier comme commissaire à la régulation financière et nous avons pu porter une régulation pas trop mauvaise. Par exemple, grâce au vert, grâce à Pascal, et à Sainte-Dougue et Philippe Lambert, nous avons pu obtenir l'alimentation du bonus qu'on peut verser, par exemple. Donc, ça, c'était important. Je crois que Pascal est aussi responsable de l'interdiction de ces idées, c'est-à-dire lorsqu'on ne détient pas le risque, on ne peut pas se percoler. Je crois que ça, c'est bien. Aussi quelque chose de très bien, qu'il est vraiment porté. Je dois dire qu'aujourd'hui, l'ambiance a complètement changé. Nous avons maintenant un ultra-limérateur anglais, Jonathan Hill, qui est commissaire. Pour lui, la régulation se médiale. Il pense que si on régule ce qu'il dit, on va perdre des emplois. Et on a essayé de développer le shadow banking, qui est un secteur qui est aussi important que la banque, et nous ne nous sommes pas arrivés. On n'a pas arrivé à limiter les rémunérations des gestionnaires de fonds. On n'est pas arrivé à inforcer un minimum de garde de fonds. Donc, pour moi, la Société Générale, représentée par son PDG et son directeur financier, n'avait pas eu mon chemin. Il s'avait déjà emplacé. Et je dirais que la Société Générale, sous la direction de l'OBIA qui est devenu son PDG, a été condamnée pour des choses gravissimes. une manipulation des indices de référence. Ils ont été condamnés pour Euribor et une enquête en cours encore aux États-Unis pour manipulation des Euribor. Là, l'anjeu est absolument énorme. Les biens sont énormes. Donc, on voit bien que, vous voyez, la manipulation de l'Euribor, c'est des centaines de milliards de gains. Et six banques ont été condamnées. Ce n'est pas simplement la Société Générale. C'est les banques qui bénéficient dans notre culture d'une impunité qui pour moi est scandaleuse. Et il y a un problème de possibilité. Lorsqu'on prend position sur les différents marchés, ce n'est pas simplement un jeu d'écriture. Ça a un impact sur le cash parce qu'on doit déposer un pourcentage de position prise. Donc, lorsqu'on a 50 milliards de position, la préfète en cash doit être de l'ordre de 5. C'est ça. Et cela, je ne pense pas que je rends rien avec les sortes de sa poche. Donc, il y a vraiment beaucoup de sons d'ombre à ce dossier. Et je ne suis pas fière du fonctionnement de la justice. Mais je dirais aussi que les jeux ne sont pas terminés parce qu'il y a d'autres affaires en cours. Et le dernier élément qui est important est le témoignage d'une femme policière, pour le juge, qui est venue dire qu'elle avait été choquée, tout compte fait, du parti pris de cette enquête et des pressions sur elle et sur la regard financière pour ne pas aller trop voir du côté de la société générale. Donc, ça, c'est le dernier élément dans ce dossier. Lorsque j'ai dit que les banques ne sont pas des blanchements et qu'ils sont un long palmarès d'actions criminelles, je dois vous dire que pour les banques disandaises, donc nous avons établi toutes ces manipulations, comme les résultats qu'ils aient inscrivés eux-mêmes dans leur compte étaient bons. Ils émettaient beaucoup de papiers qu'ils présentaient aussi à Luxembourg. Ils avaient une filiale en Luxembourg. Ils avaient comme ça accès à la Banque Centrale Européenne. et trouver le chiffre de la perte qu'a subi la Banque Centrale Européenne par la non-surveillance des banques qui se fait, ce n'est pas facile, mais ça aussi, c'est dans centaines de millions d'euros. Une des opérations que je vais noter, pour illustrer ma théorie qui est le plus grand critère de notre époque, le plus grand délincombre, on les trouve là. Lorsque Camping se trouvait en grave difficulté de liquidité, dans le mois d'octobre 2008, elle a mis son marché que Deutsche Bank a pris 5% de son capital. 5,1%. 5,1%, c'est parce que là, il y a une obligation de signaler. Elle signale au marché qu'une banque aussi importante que Deutsche Bank a pris une participation importante chez elle. Quand j'ai vu ça, je ne l'ai pas vraiment cru. Je me suis dit que les rimeurs étaient très fortes. Nous avons cherché, et nous avons effectivement trouvé, que c'était Camping elle-même qui avait des fonds dans le paradis fiscaux secrètes, qu'elle a baissé à Deutsche Bank, qui a fait semblant en prenant une commission pour cette anticipation. Voilà. Donc, la réponse à la question posée, pour moi, vous commencez à réunir qu'il est marqué. Et donc, j'ai posé une question à Philippe en juillet 2014, sur, après le jugement du recours de cassation, qui a effectivement levé les dommages et intérêts à la tribulaire de Gérard Carvel, et qui, du coup, posait la question de la restitution de la société générale, de l'avoir fiscale, dont il avait bénéficié. C'était, en fait, les 5 milliards de la base, tranche d'imposition à 33%, imposée à 33%, avec 1,7 milliards. Et donc, la logique que l'on met le groupe, qu'à ce moment-là, la société générale, rende à l'État ou paye à l'État, ce qui lui appelait l'exonération dont vous avez bénéficié. Je n'ai toujours pas de réponse à cette question. Alors, pour être quand même fort, 30% des réponses sont des questions qui ne sont pas répondues. Et celle-là n'a pas été répondue. J'ai relancé en février 2014-2015, toujours pas de réponse, et récemment, puisque vous avez peut-être vu que l'affaire a été relancée à l'occasion des déclarations du commissaire de police, qui est revenu sur ces déclarations en expliquant comment elle avait été abusée et manipulée par la société générale, ce qui a ouvert un nouveau champ, ce qui a permis aux députés, des différents groupes d'ailleurs, de se mobiliser pour dire, bon, cette fois-ci, il faut regarder précisément ce qui s'est passé dans cette affaire à la société générale. Il faut que le gouvernement regarde de près. Et donc, nous avons fait des 18 députés du groupe, une question, c'est la même question, chacun des 18, pour demander au gouvernement de faire la lumière sur les agissements de la société générale et faire la démonstration qu'effectivement, elle n'était pas en commande de tout ce qui s'était passé. Et dans la continuité, si Yann Galli, qui est un député socialiste, qui était l'inquiète entière, n'obtient pas le sentiment de son groupe pour obtenir une commission d'enquête sur le sujet, je le ferai, je le ferai au groupe écolo que nous le fassions, donc nous serons sans doute dans quelques semaines, quand nos nouveaux droits se révolueront la commission d'enquête par an, si le groupe décide d'enfourcher ce choix. Un deuxième mot rapidement sur les banques. Deux choses. On a fait de la séparation bancaire d'alpha et oméga de la lutte contre la dérive financière. Or, je te rappelle que Levin Brothers, c'est des banques spécialisées, uniquement une banque spéculative. ça a empêché qu'elle entraîne tout le système. Donc, ce n'est pas l'ordre absolu. Bien entendu que soit une chose de séparation, qu'on n'a pas obtenu, ce n'est pas l'ordre absolu. Il y a d'autres mesures à mettre en œuvre. C'est un passage à dire que Julien a dit que ça ne concernait que 1%. Oui, 1% au moment où la loi a été faite, mais sur 1%, quelques années avant, dans la crise, elle concernait 15%. C'est-à-dire que le marché a conduit les banques elles-mêmes à s'autoréguler et à réduire la part de fonds propres qu'elle consacrée à la spéculation. Donc, 1%, ça pourrait redevenir 15%. C'est-à-dire que la loi en déchart. Le deuxième levier, il est essentiel, c'est la résolution bancaire. C'était le chapitre 3 de la quasiment pas par élément de la loi bancaire. Et on va largement parler, parce que l'Union européenne a quand même bien avancé sur ce sujet-là, c'est vendre la banque responsable en 4 clashes. Je vous raconte ce qui s'est passé au Portugal quand même, parce que certes, c'est un petit montant, il y a eu la banque au Portugal qui a failli 5 milliards. Ce dispositif a été mis en place. Autant, à Chine, ça avait été complètement pataugé, mais au Portugal, ça a été mis en place. C'est-à-dire qu'il y a une petite banque qui a été mise en place à la charge exclusive des actionnaires et des créanciers principaux, des actionnaires et des venteurs d'obligation, donc que ce soit eux qui aient la responsabilité des dettes bouteuses. L'État a repris les créances saines qu'il pourra, le moment venu, revendre, et on verra s'il reprend sur ses pattes. Et on a demandé 500 millions d'euros sur les 5 milliards aux créanciers de la banque. Donc, c'est là, pour moi, le cœur du système. La première question, c'est des banques plus petites, parce que c'est ça le problème, c'est pas comment on sépare son bancaire, elles sont trop grosses, donc il faudrait des banques plus petites, et il faut surtout que dans la résolution bancaire, que ce soit les actionnaires et les acteurs d'obligation qui soient responsables. Un petit point, parce que vous avez signé avec Traj, qui n'est pas à l'Assemblée sur Rapporty, on doit beaucoup à Pascal, et à sa présence au gouvernement, à ce moment-là, auprès de Pierre-Moscovici, et c'est parce qu'on a travaillé la main dans la main, à des fois, que je ne rends pas le cas sur la sécurité, ça sert d'avoir une liste. Il y a un débat, il y a plus qu'un débat, il y a eu l'affaire, et sous la gauche, c'est quand même triste à dire, le conseiller qui, à Matignon, s'est occupé de la loi bancaire, quand il est parti, évidemment, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a rejoint une banque. Donc, sa capacité, dans ce qu'il est à Matignon, à dire, on va vraiment réguler dans sa perspective de carrière, c'est précisément on va rejoindre celui qu'il est censé réguler, évidemment, ça limite son ambition pour autant qu'il n'en est jamais mieux. Je parle politique, mais au final, c'est autre chose. Donc, on voit bien que là, on est dans une possibilité qui s'exerce par un lobbying effréné, public, mais aussi non-public, d'où l'importance d'avoir des contre-pouvoirs, d'où l'importance d'ONG, comme Flying and Swatch, qui certes, n'est que d'une goutte d'eau dans un océan, puisque c'est un lobby face à des milliers de lobbyistes qui, eux, sont favorables aux intérêts privés, bancaires, et d'autres acteurs financiers, mais il faut encore que cette goutte d'eau existe, et on l'a fait, on l'a fait avec le bar, on l'a fait avec d'autres députés, et on l'a fait avec le commissaire bancaire, Michel Dernier, qu'il faut toujours saluer, parce que, certes, il est de droite, je ne sais pas quelle est sa couleur politique, aujourd'hui, c'est une républicaine, j'imagine, mais il est quand même infiniment plus à gauche que celui qu'on a aujourd'hui, un conservateur britannique, qui relaie un discours, et je finirai là-dessus, non, je n'ai juste pas un droit bancaire, parce qu'il y en a nous qu'on a oublié français d'ailleurs, le bancaire français, certes, mais il y a la loi bancaire européenne, de Michel Dernier, précisément, et qu'est-ce, aujourd'hui, ça, je pense que, vous pourriez peut-être mettre davantage la pression, la France, l'OF, est en train de, de, complètement, de tuer, la loi bancaire européenne, proposée par Michel Dernier. Non seulement, on a fait une fausse loi par rapport aux ambitions initiales, mais en plus, on empêche la loi européenne, qui elle, était plus ambitieuse que celle adoptée en France, de le voir le jour. Donc là, je crois qu'on est vraiment, un grand écart absolu, par rapport à un certain discours, et notamment celui du Bourget, il faut avoir le courage de le dire, sans démagogie, par la politique politicienne, mais simplement, parce que c'est insupportable, et c'est insupportable, dans l'opinion, de se dire que, on nous basse tous les jours avec la dette publique, pourquoi ? Parce que, pourquoi on est une dette publique aussi importante ? Parce que, tout d'un coup, l'Etat s'est mis à dépenser des milliers de, enfin des centaines de milliards, parce que, tout d'un coup, il y avait une sorte de gaspillage ouvert, parce qu'il a bien fallu les avancer, cet argent, il a bien fallu s'endetter, parce qu'il y a eu une crise économique, et s'il y a eu une crise économique, c'est parce qu'il y a eu une crise financière. Donc, même si tout n'est pas de la responsabilité des membres, dans le débat public, d'avoir déconnecté la dette publique de son origine, c'est-à-dire, la crise financière, ça rend les choses insupportables pour tous, pour tous les contribuables que nous sommes, parce qu'on est quand même, aujourd'hui, soumis à une sorte de dictat qui consiste à dire la dette publique, c'est insupportable, sans jamais aller chercher la racine, pour une partie, c'est quand même, les banques. Quand est-ce qu'on privatise, quand on nationalise, nous les banques ? Et Julien, vous voulez répondre ? Oui. Non, mais en plus, sur la nationalisation des banques, en fait, il s'est rappelé qu'on les a renflouées, on les a renflouées, c'est-à-dire qu'on leur a prêté du cash, très rapidement, pour le même tarif, on aurait pu, effectivement, en prendre le contrôle, et demander, et d'agir par la régulation et directement dans le conseil d'administration, ça aurait été, je te sais, beaucoup plus efficace. Sur l'enseignement en économie, moi je dois dire que quand j'ai rencontré Gérôme en 2011, c'est ça, je pense en 2011, déjà, moi j'ai vu, j'ai fait des coches, j'ai fait de la finance, j'ai vu mes copains d'université, qui étaient effectivement avec des yeux qui brillaient, qui brillaient, de trading, de, il faut sniffer la gauche pour tenir, dans les sages marchés, annonce, c'est vraiment ça, cette image qui est donnée de, tu brillaient une ligne et de pouvoir s'acheter plein, plein de choses, qu'on n'est pas, parce que voilà, c'est ça qui était renvoyé comme le modèle de la classe absolue. C'est un peu baissé, mais c'est vrai que c'était, c'était vraiment prégnant pendant les études. depuis, je pense que la personne qui a dit que c'était absurde, c'était vertigineux de la foudre qui s'était abattue sur Jérôme, je pense que ça, ça a beaucoup aidé à démontrer à quel point le système est le plus flou, à quel point il faut agir pour le réguler, et c'est pour ça que je voudrais insister. Effectivement, Jérôme, courant des risques, incroyable, il a fait la prison, on lui a collé 5 milliards d'euros de dettes à vie, je ne sais pas, mais il a été un peu en réalité. Et donc, il y a eu quelques retirements, quelques victoires en justice, on attend la décision de la Cour d'appel sur la répartition des dommages, alors voilà, c'est la vraie question. Ces 5 milliards de pertes, que dit la banque qui a rendu à quel pourcentage ? Jérôme, des risques, c'est la banque, et c'est pour ça que les écologiques doivent pousser pour savoir, mais en fait, c'est 5 milliards, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, et en fait, ces 5 milliards, on veut savoir le détail, en fait. Il faut cette commission d'inquiète, bon sur vous les députés pour la demander, et il faut obtenir une commission d'inquiète, et le détail est clair, et je pourrais vraiment insister sur le fait que le combat de Jérôme, c'est notre combat. On a besoin de cette victoire, et de ce soutien. Applaudissements. 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 auprès de nos amis socialistes pour qu'au Conseil européen, la France arrête de bloquer la loi de séparation bancaire dont parait Pascal Confer. C'est quand même une duplicité coupable. Et on voit aussi l'importance pour assainir la finance, d'introduire la taxe de transaction financière. Ça a été adopté par le Parlement. Il y a ce qu'on appelle la coopération renforcée. Il y a 11 pays qui se sont mis d'accord pour les mettre en place. Au début, ça devait produire 35 milliards par an à répartir entre les états pour un tiers du budget de l'Union européenne comme une ressource propre et une partie pour financer les pays en bas de développement pour leur adaptation au changement climatique. Vous savez que nous avons promis de l'argent frais, 100 milliards pour 2020, qui pour le moment et à faire le code de financement. Donc cette taxe financière, elle est vitale pour notre avenir et pour aussi réguler mieux la finance parce qu'on a vu que le trading en haute fréquence ne fonctionnerait pas s'il y avait même une taxe minimum. Là, nous sommes victimes des hérosismes nationaux. La France protégeant les intérêts de la Société Générale de la VNP et les produits dévoués et les allemands protégeant les actions et les obligations. Donc, on est parti sur des taux bien moindres et il y a une demande très forte d'exonération de produits dévoués. Donc, ce n'est pas encore résolu. Merci. 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 Merci.